... Louis Harald de Lannoy, c'est un grand briochin, né en 1852. Il revient ensuite en 1901 en ingénieur en chef des points échancés. C'est lui qui a à la charge de créer le chemin de fer départemental des Côtes du Nord. Il faut distinguer deux périodes. C'est la période du premier réseau, avec des ouvrages essentiellement en maçonnerie, tels que Douvenant, par exemple, cet ouvrage circulaire magnifique. Il prend en compte également le deuxième réseau, qui est à conception. C'est-à-dire qu'on va avoir du béton armé calculé, avec de la préfabrication. Comme exemple, je peux vous donner le viaduc des Pont-Neux, avec ses arcs de 12 m. Et Harald de Lannoy va vraiment innover, parce qu'il va ici, en vraie grandeur, mettre en œuvre ce nouveau matériau, qui est un béton des débuts, qui a des défauts et des qualités, mais qui est toujours en place, et pour lequel, évidemment, il faut penser à le renforcement et à la restauration. La contrainte de circulation nous a poussé à mettre un dispositif de retenue permettant de garantir la sécurité des véhicules. Et la deuxième contrainte, mettre en place tous les échafaudages sur la surface du tablier. Une contrainte de sécurité importante, puisque tous les travaux ont été réalisés sur un échafaudage de grande hauteur. La particularité de ce chantier, ça a été le nombre important de travaux, puisque ça allait de la maçonnerie, à la charpente métallique, au remplacement des appareils d'appui. On a eu des injections, reconstitutions de béton, donc par injection, travaux sur étanchéité, enrobés. L'étanchéité, ça a été un point très important, puisque c'est la base des pathologies de louvage. Toutes les parties métalliques ont leur couleur d'origine. On a fait des analyses colorimétriques, qui ont permis de déterminer la couleur qu'elle était mise à l'origine. Tous les gardes-corps du pont de Toupin ont été changés. Ils ont été rehaussés d'une lisse de 20 cm pour être mis au nord. Un des enjeux porte sur la sécurité des utilisateurs, et en particulier des automobilistes. On a profité des travaux sur le pont de Toupin pour repenser l'éclairage public, en évitant de remettre des candélabres qui dénaturent le pont, et en intégrant des LED dans la structure même du garde-corps, afin d'offrir un éclairage satisfaisant pour tous les utilisateurs et une mise en valeur du pont. Cette démarche de mettre en valeur le patrimoine, de le rénover et de lui donner une finalité vivante, culturelle, événementielle, c'est bien inscrit dans notre ville. C'est déjà le cas de la Villa Carmélie, et qui aujourd'hui est ouverte sur la musique, l'art dramatique et la danse notamment. Sur le site d'une ancienne caserne, Caserne Charnère, cette école des Beaux-Arts aujourd'hui accueille à la fois les élèves des pratiques amateurs, et aussi des élèves de la classe préparatoire, aux écoles d'architecture, et aux écoles supérieures des Beaux-Arts. Cette démarche de candidature au label Ville et Pays d'Arts et d'Histoire est à nos yeux une chose essentielle pour développer l'attractivité touristique de notre pays de Saint-Brieuc, et de faire découvrir notre patrimoine culturel notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...